Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sabrina, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. Je fais cette vidéo parce que je me dis que mon témoignage pourrait peut-être aider des femmes justement dans leur démarche après un cancer du sein. Pour ma part, on m'a diagnostiqué ce cancer il y a 6 ans et donc de toute façon j'avais prévu de faire la demande d'une double reconstruction, donc chose qui s'est déroulée il y a maintenant 3 ans. Avant même de passer par la caisse d'opération pour ma reconstruction, j'ai commencé en fait à faire des recherches et pour moi le tatouage était une évidence, étant fan de tatouage en ayant déjà quelques-uns sur le corps et tout de suite la première personne qui est apparue dans mes recherches c'est Alexia Kassar. J'ai vu son travail, j'ai vu tout ce qu'elle faisait et pour moi c'était une évidence que ce serait Alexia qui s'occuperait de moi. On a été en contact pendant à peu près 2 ans, 2 ans et demi avant de faire ma première rencontre avec elle pour faire la première ébauche puisque j'ai fait à la fois le tatouage des mamelons et des tétons et aussi le tatouage artistique. J'avoue que j'étais très impatiente de la rencontrer quand j'ai eu ce rendez-vous et en fait pour la petite anecdote, le jour J, j'étais complètement vidée. Je pense que je devais passer une étape en fait non négligeable et je déjeunais avec mon mari qui m'a accompagnée et en fait je lui avouais que... Enfin je me suis rendue compte à ce moment-là, je me suis dit mais en fait je vais sortir de ce rendez-vous avec des seins. Parce qu'après ma reconstruction et malgré que mon chirurgien a fait un travail extraordinaire, en fait il s'avère que... Désolée, je suis en extérieur, je voulais vous faire profiter de mon jardin. Et en fait il s'avère que je me rendais compte que j'allais ressortir avec des seins et jusque-là j'appelais plutôt cela ma poitrine. Je n'avais pas encore utilisé le mot seins jusqu'à ce que je sorte du rendez-vous avec Alexia. Ma première rencontre avec elle a été littéralement je dirais un choc émotionnel parce que quand je l'ai rencontrée j'ai fondu en larmes parce que je savais qu'elle allait changer ma vie en fait tout simplement. Après ce rendez-vous, oui j'ai eu les premières ébauches, j'avais qu'une hâte, c'est de la retrouver et qu'elle finisse ce qu'elle avait entamé. Donc j'ai eu un tatouage artistique derrière ça pour cacher en fait une grosse cicatrice. Donc puisque sur le sein gauche j'ai eu à la fois, enfin le sein droit pardon, j'ai eu à la fois la peau de mon sein qui a été gardée et qui a été comblée avec la peau de mon ventre donc ça faisait une grosse différence. Et pour moi c'était vraiment la chose à cacher et donc pour lequel il fallait détourner le regard et Alexia m'a tatoué les marguerites que je voulais. C'est un bol très important pour moi. Donc voilà, je suis ravie du résultat. Je me sens plus femme que jamais, même si ça peut paraître complètement fou. Mais je me sens plus femme aujourd'hui qu'avant. Et je vous conseille fortement de la rencontrer parce qu'elle ne fait pas que du tatouage. Elle travaille aussi pour faire reconnaître le cancer du sein comme une maladie qui ne devrait pas être en charge des patientes. Et c'est hyper important et je l'ai un petit peu par rapport à ça. On va dire, à mon... Enfin, voilà, par rapport à ce que je peux me permettre de faire en tous les cas pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous aidera. Je me permets de vous embrasser. Et puis encore merci Alexia pour ce que tu as fait pour moi. Et puis je vous souhaite bon courage à toutes pour tout ce que vous allez rencontrer dans vos vies. Et à bientôt peut-être. Au revoir.